... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur l'Odigiradio. C'est l'heure de votre chronique, vue unique avec moi, Rita Khalidi. Un rendez-vous hebdomadaire avec des chroniques qui explorent tout thème lié à la vie, l'humanité, tout ce qui vous concerne, mesdames et messieurs. Prendre l'ascenseur n'est pas toujours le bon choix. L'ascenseur n'est pas juste ce truc métallique qui vous transporte d'un étage à un autre. L'ascenseur est un lieu magique où se déroulent des situations amusantes et parfois embarrassantes. Par exemple, vous entrez dans un ascenseur bondé et il ne reste plus qu'une place minuscule au fond. Vous décidez de vous y faufiler, mais c'est à ce moment précis que le voisin du fond décide de se gratter le dos et vous dérange avec son coude. Vous vous dites que ce serait une bonne idée de sortir au prochain étage. Autre chose, lorsque vous vous retrouvez coincé dans un ascenseur en panne, il y a toujours cette personne qui stresse trop et qui est à la base claustrophobe. Vous paniquez, vous ne savez pas quoi faire, mais vous voulez juste lui dire « Monsieur, il fallait monter les escaliers, c'est mieux ! » Il y a aussi l'expert des boutons. Vous arrivez en retard au boulot et lui, il appuie sur tous les boutons comme s'il était en charge d'une mission secrète pour visiter tous les étages en une seule fois. Et là, il y a le fameux conférencier improvisé. C'est cette personne qui, dès que l'ascenseur se remplit, il décide de prendre la parole et de partager des anecdotes de sa vie. Et puis, il y a celui qui entre dans l'ascenseur au dernier moment, juste avant que les portes ne se ferment. Vous vous demandez si vous devriez lui offrir une médaille pour sa performance sportive dans un espace confiné. Enfin, quel type êtes-vous ? Moi, je suis précipitée. C'est juste l'heure de prendre l'ascenseur. Je dois partir. Parce que moi, j'attends longtemps devant mon ascenseur. Il tarde jusqu'à ce que je décide de descendre à pied. C'est mieux, en plus je fais un peu du sport. A la prochaine chronique, toujours sur l'Odigiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada